Les tests utilisateurs, qu'est-ce que c'est qu'un test utilisateur ? C'est une méthode permettant d'évaluer un produit en faisant tester par des utilisateurs qui ne connaissent pas le produit. Le principe du test utilisateur est d'observer une personne utilisant un produit afin de faire ressortir concrètement les véritables difficultés qu'il rencontre, les erreurs et points d'amélioration. J'ai copié-collé, ça va être petit peu de l'air. À quoi ça va nous servir ? Ça va nous permettre de confirmer ou d'infirmer nos hypothèses. Par exemple, OpenPass, on a développé plein de choses, mais je ne sais pas si on a eu raison. Est-ce que le mini-calendrier est vraiment actif sur le smartphone, par exemple ? Est-ce qu'on a fait un bon choix de couleurs ? Si on tombe sur un utilisateur qui est d'Anthonyen, on va nous faire des critiques. Vérifier si la navigation en vie d'application est utile. Le déroulement type d'un test utilisateur, essayer d'attendre l'utilisateur, ensuite faire un entretien de pré-test pour le connaître, savoir un peu quel est son niveau par rapport à l'informatique et l'utilisation d'un similaire pour l'autre. Le déroulement d'un synaptisé de test, parce que ça va être marqué l'heure 15, je ne sais pas combien de temps ça va prendre. Ensuite, un entretien à la fin du test. C'est un total de 2 heures. On verra ce que ça donnera lorsqu'on sort. Faire un test utilisateur avec quelqu'un qui ne connaît pas le produit, c'est pour éviter ça. Le développeur, la tueur, n'importe qui va guider l'utilisateur et lui dire qu'il ne faut pas faire comme ça. Il faut une façon d'apprendre sur notre... Donc on écrit une liste de scénarios sur les trois modules, sur le calendrier, quelques exemples. Sur Inbox aussi, on voit d'un mai la réponse en cotant le message initial. Sur Contact aussi. On crée un nouveau contact avec une carte de visite. Par exemple, ça donne ceci pour l'exemple d'une invitation et de réunir. Une acceptation, une invitation et de réunir. Donc on a plusieurs tâches avec un début à fin. Personne ouvre le calendrier et peut se déplacer jusqu'à la semaine-ci où on doit accepter une demande. On doit vérifier un certain nombre de choses. Est-ce qu'elle a facilement réussi à naviguer ? Est-ce qu'elle a facilement réussi à naviguer ? Est-ce qu'on a fait un autre slide ? Je n'ai pas vu. Est-ce qu'elle a répondu ? Ok. La suite qu'on va continuer sans doute de voir si je veux le rendre support du jour. Préparer le script minimum pour l'environnement de test. Il faut préparer la petite base avec les événements qui existent, des messages qui est facilement leur demander de répondre. Faire tourner les scénarios à blanc. On va les jouer nous-mêmes, vérifier ce matin si on n'a rien oublié. On va éviter d'être bloqué devant les personnes. Ensuite, faire jouer les tests avec la collaboration du L'Oréal et du Télécom et d'en-ci. On va essayer de trouver un étudiant, quelqu'un, volontaire. pour faire un essai pour deux heures. C'est un peu long. On n'a pas encore préparé le pré-entretien. On va passer à le post-entretien. C'est basé sur le questionnaire de Buse qui n'est pas parmi ici. Est-ce que vous avez une question ? Sous-titrage Société Radio-Canada